Le phénomène de double identité ou bien de doublage dans le football camerounais n'est pas un fait nouveau. Nous savons que 9 cas sur 10 joueurs ont la double identité. Maintenant le problème qui se pose c'est le fait d'avoir mis cela au grand public et la question qui se pose est-ce que ceux qui l'ont fait ont pensé un seul instant à l'avenir de ces enfants. Voilà des carrières qui ont été cassées comme ça, qui ont été mises entre parenthèses à cause de l'ego de certaines personnes. Maintenant c'est l'image du Cameroun qui est salie parce que désormais le footballeur camerounais sera étiqueté comme celui-là qui passe le temps à frôler son âge, à changer d'identité et ce n'est pas de bonne augure. Je pense que derrière cette liste on visait quelqu'un. Maintenant comme on dit on ne fait pas les hommes sans casser les oeufs. Pour vouloir tuer la carrière de la 30 doigts, on a associé avec lui 61 autres personnes. Les gens ont cru vouloir faire du mal à Samuel en voulant faire cela. Ils ont oublié que c'est au Cameroun qu'il devait faire, mais ils ont mal pris le problème. Ils ont cru qu'en mettant cette liste dehors, le Cameroun devrait prendre un coup et du coup on devrait peindre Samuel celui-là comme le mouton noir du football Cameroun. Il n'a jamais réussi en dehors de ses prouesses sur la pelouse, sur les stades et qu'on devrait monter celui-là qui n'a jamais rien réussi dans ce qu'il entreprend. Même là on a pris, le Cameroun va bien prendre part aux sciences internationales. Le Bunec a véritablement du plein sur la planche. Pourquoi on ne digitalise pas les acteurs de laissance au Cameroun ? C'est aussi simple que ça, c'est trop léger chez nous, la papara c'est trop léger chez nous et c'est ça qui crée tout. Tout va, vous sortez là, vous voulez qu'il soit un acteur de laissance, vous l'aurez en 5 minutes. Autant, ça ne devrait pas être le cas. On va tout le dire, Eto a son défaut, mais il est en train de vouloir assainir, il est en train de vouloir assainir ce milieu. Il a touché un endroit qu'il ne fallait pas et du coup, je pense qu'on veut sa tête. Parce que le problème de double identité au Cameroun, et dans le football en particulier, est une véritable gangrène. Informatiser, voilà le mot, informatiser le fichier, le fichier de l'état civil, je pense que ce serait une solution louable pour permettre aux Camerounais de ne plus... Ce n'est pas seulement dans le football, mais à la fonction publique, vous venez dans un bureau, vous voyez un papa croulant là, un jeune vous dit que voilà mon petit frère. Donc je pense que si on informatise de ce système, on aura soit pas résolu de contrôle totalement le problème, mais on aura eu un début de solution à ça.